Bonjour Jean-Yves Prax, vous êtes fondateur et président du groupe Polia, vous êtes expert du Knowledge Management depuis plus de 20 ans et vous êtes l'auteur du manuel du Knowledge Management qui a reçu le prix de l'intelligence économique. Alors, pourquoi les entreprises lancent-elles des démarches de Knowledge Management ? Quels bénéfices en attente-t-elle concrètement ? Oui, c'est bien la première question qu'il faut se poser quand on se lance dans une démarche de Management des connaissances. Ce n'est pas tant tout de suite de savoir quoi ni comment, mais pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie de mettre en place une telle démarche ? Quelles sont les attentes stratégiques, les enjeux de business, ce que les Anglais appellent les drivers ? Donc, au cours de ces 20 dernières années, j'ai accompagné plusieurs centaines d'entreprises de tout type, tout secteur, toute taille, toute nature. Et j'ai pu collecter un peu toutes les réponses à cette fameuse question de pourquoi voulez-vous lancer une démarche ? Elles se mettent à peu près dans trois grandes catégories. La première catégorie de réponses, c'est vraiment tout ce qui touche aux gains de productivité dans les processus, dans le business, dans le cœur métier, aux gains d'efficience, aux gains de qualité. Alors, en quoi le Knowledge Management répond à ça ? Eh bien, en fait, il aide à capitaliser et établir des standards, des modes opératoires, des consignes d'exploitation. Il aide à dupliquer des bonnes pratiques qui ont marché dans un site et à les dupliquer, les réutiliser dans un autre site. Il aide à éviter de reproduire des erreurs qui ont déjà été commises dans le passé et qui coûtent très cher. Il aide à accéder à la connaissance utile, à la tâche, à maintenir, par exemple, les traçabilités des décisions qui ont été prises dans les projets et puis à ne pas se vulnérabiliser lors du recours à la sous-traitance. Donc, le premier grand registre de réponses, c'est tout ce qui touche à des gains d'efficience et de productivité dans le cœur métier. Il y a un deuxième registre qui est ce qui touche à la valorisation des ressources humaines. Finalement, un salarié dans une entreprise qui fait sa carrière, je dirais à un salaire égal, va choisir l'entreprise qui lui donne le plus de possibilités de développement personnel, c'est-à-dire d'apprendre, de favoriser les expériences, d'apprendre des autres, d'échanger. Donc, on a un gros registre, je dirais, de type RH qui consiste à essayer de faciliter l'intégration des nouveaux embauchés. Il y a des gains énormes dans ce sens-là. Favoriser le développement personnel des collaborateurs, éviter des pertes de savoir-faire de l'autre côté au moment du départ des seniors à la retraite, identifier des expertises très pointues, très cruciales dans un domaine, valoriser le capital de connaissances. Et puis, il y a toute la question aussi du partage des connaissances dans des contextes interculturels, quand l'entreprise est internationale. Aujourd'hui, dans un contexte aussi intergénérationnel, et puis les partages des connaissances en post-fusion. Voilà, donc, deuxième registre, la partie vraiment développement des ressources humaines. On va parler d'entreprise apprenante ou d'organisation apprenante. Et puis, il y a un troisième registre de réponses qui est plus rare à entendre, mais qui, à mon avis, est aussi important. C'est l'idée que le management des connaissances ne devrait pas uniquement servir à gérer des connaissances déjà existantes, mais devrait également servir à créer des connaissances nouvelles. Et tout ça pour favoriser quoi ? L'innovation. Donc, le troisième registre d'attente, c'est le knowledge management pour favoriser l'innovation. Alors là, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la fertilisation croisée, c'est-à-dire mettre en place des communautés de pratiques et d'échanges entre des gens qui ne se côtoient pas d'habitude, multidisciplinaires ou interdisciplinaires, interculturelles. C'est l'émergence d'idées nouvelles, mieux comprendre les clients, mieux comprendre le client du client, analyser les attentes fondamentales et toutes les questions de repositionnement stratégique. Donc, troisième registre, l'innovation. Il y a 20 ans, quand vous démarriez les premières mises en œuvre de Némarche, la gestion des connaissances était une discipline toute nouvelle. Alors, avez-vous senti une évolution des attentes ? Est-ce qu'en 2014, le management de la connaissance a atteint sa pleine maturité ? Et quelles sont les évolutions en termes de knowledge management ces dernières années ? Oui, alors effectivement, il y a eu, je dirais, à peu près trois grandes périodes depuis 1995, date à laquelle le knowledge management vraiment est à son émergence. La première période, donc des années 1995 jusqu'à 2000, je vais l'appeler contenu. Période où le knowledge management égale contenu. Donc, ce sont de très grosses entreprises industrielles qui sont axées sur de la connaissance documentaire, documentaire, donc vraiment en mode opératoire règle, souvent, d'ailleurs, pas encore pour des gains de performance, mais plutôt parce qu'en fait, elles y sont obligées par des exigences réglementaires. Donc, on a vu arriver en premier le monde du nucléaire, de l'aérospatial, de la pharmacie. C'est assez caricatural comme période, il y a un espèce de fantasme ambiant qu'on va mettre en boîte toute la connaissance. Alors, les résultats ont été assez décevants parce qu'on n'a pas tardé à comprendre qu'une partie de la connaissance qu'on appelle tacite et implicite, sur laquelle je reviendrai lors de la formation, ne pouvait pas être mise en boîte et que souvent, d'ailleurs, une fois accumulée plein de connaissances dans des bases de données en tout genre, et bien, en fait, ça ne servait à rien parce que personne ne les consultait. Donc, c'est un peu provocateur de ma part, mais souvent, ça m'arrive de leur dire la capitalisation des connaissances, ça ne sert à rien tant que vous n'avez pas réutilisé cette connaissance capitalisée. Donc, ce qu'il faut piloter, ce n'est pas la capitalisation en mode push, mais c'est la réutilisation en mode push. Donc, j'y reviens. Donc, ça, c'est la première période. Alors, à partir de 2000, on commence à voir pointe des demandes d'entreprises, par exemple, de démarches de knowledge-management pour favoriser l'innovation. On diagnostique vite dans ces entreprises que le manque d'innovation est dû à un hyper-cloisonnement. Les grandes entreprises sont cloisonnées par branche, par discipline, par métier, par pays. Les gens ne se connaissent pas, ils ne sont pas capables de travailler ensemble, ils ne se comprennent pas. Or, il est facile de démontrer qu'il y a d'énormes gisements de productivité et d'innovation dans l'interface entre deux disciplines différentes, ou entre deux cultures. Donc, on commence à introduire des outils plus informels, plus basés sur l'échange et la transversalité, notamment comme les communautés de pratiques. On commence à parler, effectivement, d'apprendre des uns des autres, de donner de la connaissance pour recevoir. Et petit à petit, on voit que l'humain, porteur d'expérience et de connaissance, prend le pas sur le documentaire. Donc, on quitte les périodes des certifications ISO très documentaires et très réglementaires pour rentrer dans des démarches beaucoup plus basées sur des échanges. Alors, la troisième période, c'est celle qu'on vit actuellement. En fait, c'est une période qui est caractérisée, je dirais, qu'est-ce qui a changé au cours des cinq dernières années ? La grande rupture, à mon avis, c'est l'incroyable engouement, aujourd'hui, des personnes pour les réseaux sociaux. Et pour moi, cet engouement, sur des outils comme Viadeo, LinkedIn, traduit une revendication de l'individu d'être reconnu comme légitime détenteur de son propre capital d'expérience et de connaissance, et cela même s'il est salarié d'une entreprise. Donc, il y a une sorte de rupture du contrat moral ou social qui est une entreprise. Avant, l'entreprise se croyait propriétaire des connaissances. Ensuite, elle a découvert que certaines connaissances qui étaient tacites échappaient à la mise en boîte. Donc, elle voulait en rester propriétaire, mais elle ne les maîtrisait pas. Et aujourd'hui, on voit arriver l'individu qui, lui, est porteur d'une expérience et entend se faire reconnaître comme tel. Donc, c'est, je pense, un phénomène qui est un véritable tsunami dans le monde du travail, qu'il va falloir prendre le temps d'analyser et de bien comprendre, parce qu'il est porteur d'opportunités incroyables, mais en même temps, effectivement, parfois, les entreprises continuent à céder à leur vieille tentation de vouloir subordonner la connaissance de leurs employés à leur volonté capitalistique, si j'ai dit. Est-ce que vous pouvez, à partir de votre expérience concrète, nous citer les principales erreurs à ne pas commettre en abordant cette discipline ? Oui, il y en a beaucoup, évidemment. On sait les repérer, les renifler dès qu'elles arrivent. Pour ne pas être trop long, ici, je n'ai en cité que deux. Au cours de la formation, bien entendu, on prendra le temps de toutes les regarder, les unes après. Alors, je vais en citer deux principales. La première, je vais revenir un peu sur mes propos d'avant, c'est ce que j'appellerais le mythe du cerveau en disque dur. On ne peut pas brancher une prise USB sur le crâne d'un individu et d'enloader toute sa connaissance. Donc, il faut comprendre que, d'un côté, on peut avoir des connaissances dites explicites et fortement validées, comme des règles, des normes, des standards, des modes opératoires, qui ont tout bénéfice à être écrits, documentés, capitalisés et réutilisés. Ça, c'est un socle de connaissances sur lequel il y a des gains énormes. Mais il faut reconnaître que, de l'autre côté, nous allons avoir des individus, des hommes, qui détiennent des expériences fortement contextuées, très complexes. Et, en fait, il serait parfois illusoire de vouloir capitaliser ces expériences parce qu'elles ne seraient pas réutilisables en l'état, à cause du fait qu'elles sont contextuées. Et donc, on pousse de plus en plus à mettre en place des outils de knowledge management qui ne visent pas tant à accéder au contenu de la connaissance, mais plutôt à accéder à la personne. Si vous avez une question sur un point, l'outil va vous rediriger vers la bonne personne. Vous allez vous mettre en contact avec lui. Vous allez lui poser vos questions et il va vous aider. Donc, pour certains types de connaissances, bien entendu, on souhaite accéder directement à la règle ou au mode opératoire. Et pour d'autres types de connaissances, on va accéder à la personne. Donc, première erreur, ne pas croire que toute la connaissance d'une entreprise va pouvoir être downloadée sur un disque. Deuxième erreur fréquente, c'est le mythe du progiciel KM miraculeux. Donc, un éditeur de plateforme collaborative, un moteur d'analyse sémantique vient séduire l'entreprise qui passe des commandes de licence pour un logiciel soi-disant miraculeux. Et le miracle est jamais ou rarement au rendez-vous. Les forums collaboratifs restent désespérément vides ou pire encore, bourrés d'informations inutiles. Les intranets pointent sur des documents obsolètes. Les bases de bonne pratique sont remplies de fiches de capitalisation qui n'ont jamais fait l'objet d'une réutilisation. Et pendant ce temps, le vrai knowledge management se traite à la machine à café. Donc là encore, on verra encore l'information que, bien entendu, les outils technologiques sont un support indispensable au management des connaissances, mais qu'il faut d'abord œuvrer sur la dynamique humaine des échanges, sur le contenu, sur la qualité des contenus, et ensuite, bien entendu, se servir des outils comme un support. Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.